bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le plan de lotissement voilà donc là dans cette vidéo nous allons comprendre ce que c'est qu'un plan de lotissement quelles sont les choses que ce plan regroupe quel est le but n'est ce pas quel est le but l'objectif et voilà ce qu'il faut retenir voilà l'autissement comme son nom l'indique l'autissement revient du mot l'eau l'eau qui veut dire en quelque sorte une parcelle et l'autissement un ensemble de parcelles voilà l'eau qui signifie parcelle ou terrain l'autissement un ensemble de parcelles ou un ensemble de terrain l'ensemble réuni alors ce qu'il faut savoir sur un plan de lotissement le plan de lotissement c'est tout simplement un document n'est ce pas d'urbanisme qui divise un terrain en plusieurs parcelles donc c'est à dire on a tout un terrain je prends un exemple peut-être un terrain d'un hectare divisé en plusieurs parties ces parties là que l'on appelle des parcelles le fait le fait de diviser des parties de ce terrain là ce qu'on appelle le lotissement on divise tout un terrain en petites parties de parcelles donc en petits lots voilà donc comme je disais un plan de lotissement est un document d'urbanisme qui divise n'est ce pas un terrain plusieurs parcelles appelé l'eau voilà donc ces parcelles là c'est des lots voilà quand on dit peut-être l'eau à vendre en fait c'est une parcelle qu'on vend parmi les autres lots parmi les autres parcelles tout simplement et donc en vue de leur vente individuelle donc quand on dit c'est la subdivision de plusieurs parcelles appelé l'eau en vue de leur part dans leur vente individuelle ou leur aménagement pour la construction des bâtiments résidentiels alors quand j'ai dit leur vente individuelle c'est parce que dans un plan dans un lotissement on vend l'eau par l'eau bon peut-être on peut vendre de l'eau trois lots mais généralement on vend l'eau par l'eau et l'eau elle donc une parcelle une parcelle une parcelle d'eau vente individuelle donc la vente d'un lot ou d'une parcelle comme je disais ou de leur aménagement pour la construction de bâtiments résidentiels commerciaux ou industriels tout simplement et donc ce plan spécifie n'est ce pas la taille comme on peut le voir ici on a des surfaces je vais expliquer tout ceci la taille la forme comme on peut le voir cette forme bizarroïde que l'on peut voir la forme et l'emplacement des lots quand j'ai dit l'emplacement des lots c'est à dire sur un plan de lotissement vous pouvez choisir déjà le lot qui vous plaît par rapport à son emplacement s'il est peut-être à côté d'une école à côté d'une pharmacie à côté de toute commodité à côté de d'une étendue d'eau voilà c'est vous qui décidez le lot que vous voulez prendre bien sûr en fonction de son emplacement de sa forme et aussi de sa taille donc de sa surface aussi en fonction des voies de circulation voir si ce lot est à côté de la route à côté d'une rue etc en fonction des espaces verts aussi ou des autres équipements communs prévus donc dans le lotissement donc dans un plan de lotissement vous allez choisir votre lot en fonction de l'orient de l'orientation de l'accessibilité de l'emplacement de la taille de sa forme et des voies de circulation des espaces verts voilà des espaces verts et de l'espace faire lui voilà et donc et au comme je disais et des autres équipements communs prévus dans le lotissement et donc le but de ce plan de lotissement est d'organiser n'est ce pas là l'organiser et de réglementer le développement harmonieux d'une zone urbaine ou périurbaine quand j'ai dit que le plan de le plan de lotissement son but est de réglementer le développement harmonieux d'une zone urbaine ou périurbaine ça veut tout simplement dire que avec un peu de lotissement les terrains sont non seulement alignés ou respecte un plan d'urbanisme donc ceux ci participent au développement de l'urbanisme d'un pays ça veut dire que le fait que vous voyez des appartements ou des constructions alignés suivant une rue ou une voie cela veut dire que ce pays là où cette rue là est urbanisé ça veut dire que tout est respecté tout est aligné il n'y a pas de construction anarchique comme comme on peut voir dans certains d'autres pays les ponts les maisons sont éparpillées un peu partout parce que ça ne respecte pas les règles d'urbanisation il n'y a pas le plan de lotissement bien affairé etc voilà et quand je dis ça 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 pour but de réglementer le développement harmonieux d'une zone urbaine ou périurbaine donc quand je dis zone urbaine on connaît tout ce que c'est une zone urbaine il ya des maisons alignées il ya tout ce qu'il ya il ya des routes des rues des habitations et etc et périurbain n'est ce pas c'est à dire en périphérie de la zone urbaine ou encore autour donc tout ce qu'il ya comme construction autour de la zone urbaine ou en périphérie voilà donc on vous veut le voir ici j'explique un peu plus en détail n'est ce pas on peut voir ici les différents lots là on a un deux trois quatre cinq six sept huit lots sur les huit lots j'ai dit on parle là du taille quand je parle de quand on parle du taille ici on fait référence à la surface nous avons ici le lot donc déjà quand on dans son implant de lotissement on a trois éléments à prendre en compte le numéro du lot la surface du lot et la longueur du lot le numéro du lot ici on a l'eau numéro un le numéro de l'eau numéro 3 4 5 6 7 8 on à la surface 500 mètres carrés 600 mètres carrés 450 mètres carrés sur 460 mètres carrés 600 mètres carrés etc et on à la longueur du lot pouvoir ici la cotation 10 mètres 10 mètres 10 mètres 9 mètres 10 mètres 10 mètres 10 mètres 10 mètres 10 mètres 10 mètres voilà c'est ça que vous devez retrouver sur un plan de lotissement sur un plan de lotissement aussi on a l'apparition des constructions voisines ici en achure ici représente n'est ce pas un bâtiment existant ici aussi avec les hachures présente un bâtiment existant voilà avec cet emplacement là vous pouvez déjà déterminer si on vous dit qu'il ya des lots en vente vous pouvez venir choisir votre lot en fonction de son emplacement par exemple ici on a un lot vous pouvez décider que votre lot comment elle est orientée par rapport à la rue s'il ya un hôpital à côté s'il ya toute commodité donc vous choisissez votre lot en fonction de son orientation de sa taille si vous voulez un petit lot ou un grand lot etc donc ça vous donne une idée précise sur l'emplacement de votre lot et sur toutes ses caractéristiques tout simplement sur le lot aussi nous avons cette dimension là que vous voyez ici 5 mètres n'est ce pas on va voir de plus près 5 mètres 7 mètres 6 m 8 m 5 m 6 m 7 m et 6 m qu'est ce que ces cotations signifie il ya c'est tout simplement la distance de recul c'est tout simplement distance de recul on voit bien entre le lot et la rue on a une distance de 6 m ça c'est la licence de recul entre la rue et le lot alors c'est quoi la licence de recul pour ceux qui ne le savent pas alors le recul n'est ce pas est la distance minimale qui doit être respectée entre le bâtiment construit sur un lot et les limites du lot ça veut dire quoi je me répète le recul est la distance minimale qui doit être respectée entre le bâtiment construit sur un lot et les limites du lot où les voies publiques je vais je vais vous prendre un exemple pour mieux vous dire ceci on a ici notre lot donc le bâtiment sera dans le lot n'est ce pas le bâtiment que vous allez construire la loi respecter une distance de 6 m par rapport à cette rue là c'est ce qu'on appelle le recul pourquoi c'est 6 m parce qu'on estime que peut-être il y aura des verts des qui passeront dans cet intervalle de 6 mètres là quand j'ai pas le verre de je parle de canalisation et tout ce qu'il ya comme assainissement en eau potable n'est ce pas voilà raison pour laquelle on prévoit une distance de recul minimale bien sûr cette licence de recul aussi est est donnée pour n'est ce pas s'éloigner de la rue s'il ya peut-être une rue voilà il ya des peut-être des véhicules qui passent on ne sait jamais un véhicule peut perdre contrôle et si vous êtes trop proche de cette rue là bien sûr vous êtes vous êtes en danger voilà pourquoi on a donné une distance de recul bien sûr la distance de recul varie d'un pays à un autre ou d'une ville à un autre selon l'urbanisation de cette ville là ou de ce pays donc chaque ville à une distance de recul à respecter donc il n'y a pas de distance définitive ou mondiale où je sais pas voilà donc je vais répéter le recul est la distance minimale qui doit être respectée entre le bâtiment construit sur un lot et les limites de ce lot ou les voies publiques environnantes et donc cette distance est déterminée par les réglementations dans la région c'est à dire la distance de recul est déterminé par les réglementations de votre pays de votre ville ou de votre quartier selon l'endroit où vous voulez construire chaque endroit chaque ville chaque quartier chaque pays à une réglementation à respecter n'a pas une réglementation universelle en termes de recul voilà donc comme je disais la distance recul est déterminée par les réglementations dans les régions dans la région pardon où se situe le lotissement si votre lotissement se situe dans une ville et bien dans cette ville là il y a bien sûr une distance de recul à respecter si c'est dans un quartier il y a une distance de recul à respecter si c'est dans un pays il y a une distance de recul à respecter donc selon ça varie selon l'endroit où vous vous situez et donc la distance de recul varie comme je disais bien pays à un autre et même d'une municipalité à une autre dans ce même pays ça veut dire si vous êtes par exemple au gabon je prends un exemple terre à terre par exemple vous êtes au gabon un pays si votre lot se trouve dans une ville la distance de recul ne sera pas la même si vous êtes dans une autre ville pourtant dans le même pays pendant le cas d'une ville qu'on appelle libre ville si votre lotissement se trouve là et que par exemple la distance de recul est de 5 mètres et si vous êtes dans une autre ville comme par exemple à canda la distance de recul ne sera pas forcément la même que celle de libre ville elle varie en fonction des réglementations de cette villa car chaque vie chaque ville parlons à une réglementation bien précise voilà et donc il n'y a pas de distance de recul universel ça varie selon le pays où la ville est donc chaque pays chaque ville à ses propres lois et ses normes d'urbanisme qui n'est ce pas fixe les distances de recul spécifique pour les constructions c'est ce qu'il faut savoir dans un plan de lotissement et de ce qui est du recul la distance de recul voilà et donc ici nous avons sur un plan de lotissement nous avons on présente les rues comme on a ici on a rue du 1er janvier le nom d'une rue s'il ya des places de parking c'est à mentionner comme ici on a quatre places de parking bien sûr vous allez mentionner la végétation autour s'il ya une forêt s'il ya voilà de la verdure tout ça donne une information précise sur les lots parce que quand le client va venir choisir un lot il va choisir en fonction de tout ce qu'il ya autour voilà vous avez ici la rue voilà vous avez ici les bâtiments existants ici en pointillé ça représente n'est ce pas l'herbe voilà et donc vous avez la forme et surtout surtout comme je le disais pour les plans de masse et les plans des situations ne jamais oublier l'orientation géographique quand je parle d'orientation géographique je vais allusion au nord ici le nord toujours mentionné le nord c'est très important cela est n'est ce pas à l'emplacement de votre futur bâtiment sur votre lot voilà c'est tout ce qu'il faut savoir sur un plan de lotissement et donc quand vous entendez il ya un lot à vendre c'est que le lola se trouve dans un lotissement donc se trouve dans un terrain où il ya plusieurs lots donc plusieurs parcelles et vous allez juste vous concentrer sur une parcelle donc un lot ou deux voilà pour récapituler un plan de lotissement se caractérise par le nom du lot la taille l'eau donc la surface et la longueur du lot ensuite il y a aussi la présence des noms des rues la distance de recul surtout c'est très important de mentionner la distance de recul des lots par rapport n'est ce pas à une rue s'il ya des bâtiments existants sur le terrain parce que tout ça là correspond à un grand terrain où il ya plusieurs lots s'il ya des bâtiments existants ici que j'ai assuré vous le mentionner la verdure la végétation bien sûr vous les mentionnez voilà c'est tout ce qui est pour cette vidéo comme vous pouvez le voir aussi ici on a monsieur bertrand et non voilà sur ce terrain de l'autre côté appartient le terrain n'est ce pas de monsieur bertrand donc vous mettez aussi les noms des propriétaires des terrains ou des lots voisins voilà c'est tout ce qu'il faut savoir sur le plan de l'autissement j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu mettre un commentaire poser toutes vos questions je laisserai mon adresse mail pour d'éventuelles questions un peu particulières ainsi on se dit à la prochaine pour une toute autre nouvelle vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos à bientôt à bientôt